Bonjour à tous, mon nom est Julie Desautels, conseillère pédagogique au récit local de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, je vous invite à visionner ma première capsule informatique, comment créer une signature de courriel dans Outlook. La première chose à faire, c'est d'ouvrir votre navigateur et d'accéder par votre raccourci à votre boîte de courriel. Une fois qu'on est dans la boîte de courriel, tout près de notre nom, on a une roue d'engrenage. Cette roue d'engrenage, si vous cliquez une fois dessus, vous amène dans différents paramètres. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler les paramètres de notre application courriel. À gauche, un menu d'options vient de s'offrir à vous. Tout en bas, dans la partie disposition, on voit la signature électronique. Donc, on clique dessus une fois. On ajoute ici notre signature. Moi, je l'ai préalablement préparé. Donc, on a notre nom en première ligne, deuxième ligne, notre titre. Si vous êtes un pilier pédago numérique, je vous invite à l'indiquer à la troisième ligne. Et on termine par notre nom d'école, ainsi que la commission scolaire. On peut noircir ça et venir modifier notre police. On vous suggère d'utiliser soit Arial ou Calibri, qui sont des polices universelles, lisibles dans toutes les plateformes. Ensuite, vous pouvez aller changer la taille de la police. On peut mettre ça en 12, c'est pas trop gros. Et modifier la couleur du texte. Moi, j'aime bien mettre mon nom en gras. Donc, tout en dessous, on va pouvoir, si vous le désirez, ajouter les logos, soit de l'école ou de la commission scolaire. Donc, on appuie ici sur la petite montagne bleue. Et j'ai téléchargé, moi, préalablement, le logo de l'école que je vais venir insérer ici. Et tout à côté, encore en cliquant sur la petite montagne, je vais ajouter le logo de la commission scolaire. Donc, tout est en place. Maintenant, si je veux que ma signature s'ajoute automatiquement au nouveau message que je vais rédiger, je vais appuyer ici. Et si je veux que ça s'ajoute automatiquement au message que je transfère ou auquel je réponds, je vais cliquer aussi pour avoir le crochet dans la deuxième case. Bien entendu, avant de sortir d'ici, on doit enregistrer. Donc, on recule, on s'en va dans nos nouveaux messages, et ma signature apparaît automatiquement ici. Il se peut très bien que vous ayez à faire cette démarche-là dans vos appareils personnels, comme vos téléphones intelligents ou vos tablettes. Si vous voulez faire disparaître le menu ici, vous avez juste à cliquer sur l'engrenage. J'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup, et à une prochaine capsule.